C'est l'un des plus grands rois mérovingiens. Laisse-moi te raconter l'histoire du bon roi Dagobert. Durant son règne, il tente de recréer l'immense royaume franc et l'autorité royale de son arrière-arrière-grand-père Clovis. Dagobert Ier devient roi d'Austrasie en 623, puis récupère la Neustrie à la mort de son père Clotaire II en 629. Il a déjà régné sous les conseils d'Arnould de Metz et du maire du palais Pépin de Londen, les principaux aristocrates austrasiens. Il récupère ainsi la Bourgogne et l'Aquitaine à la mort de son frère Cariber II en 632, puis il installe la capitale de son royaume à Paris. Dagobert apparaît comme un roi puissant qui fixe son autorité au sein de son royaume, mais aussi dans les régions étrangères. Il soumet les Gascons en 638 et se fait reconnaître par le roi de Bretagne, Judicaëlle, et par les Saxons. Il signe même un traité avec l'empereur byzantin Héraclius. Ces différents traités de paix lui permettent de protéger les frontières de son royaume. Il maintient aussi l'ordre grâce à des agents royaux dans tout son royaume qui rendent justice en son nom. À sa mort, vers 639, Dagobert est le premier roi à se faire inhumer dans l'abbaye de Saint-Denis. Abonne-toi pour plus d'histoires !